Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 28 mars 2022, je poursuis mes séries de cas de sud de quelques minutes pour transmettre de l'information, des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pour avoir mes anciennes cas de sud, vous serez prévenu pour les prochaines. Et là je voulais aborder un thème, c'est simplement pour parler de mes ateliers que je fais une fois par mois. J'invite un groupe minimum, comment dire, maximum de 10 personnes et je vais partager mon univers pour qu'eux aussi de leur côté puissent prendre possession de toute leur faculté et le vivre. Alors le prochain atelier va se dérouler le samedi 23 avril 2022, ça va se dérouler dans ma région, dans ma commune, à Verne d'Anjou, c'est à côté d'Angers. Et le thème ce sera, j'ouvre la porte de l'abondance qui est en moi et je prends possession de toutes mes facultés et je le vis. Il y aura deux parties, la première partie ce sera mes énergies et moi, j'oeuvre sur moi, oeuvrer sur la libération de toute forme de blocage, oeuvrer sur les fréquences vibratoires, les stimuler, l'ancrage, le lâcher prise, la protection. Et après on va travailler sur les exercices des énergies qui est en nous et autour de nous. Après la deuxième partie, ça va être mon intuition, mes facultés de médium, observer les signes et les rencontres sur notre chemin, les contacts avec mes guides, les contacts avec les défunts. Et après, c'est connexion sur les plans subtils à la rencontre des êtres de la source. Et il y aura aussi des exercices, c'est à dire que quand j'invite des groupes, je vais expliquer certaines théories pour que les personnes puissent vraiment travailler sur soi. Et puis plus on va travailler sur soi, plus on va libérer des blocages, c'est à dire c'est sortir de cette matrice, cette troisième dimension qui nous bloque dans un état d'esprit. C'est à dire que les gens sont souvent, les personnes souvent dans le mental et l'ego et ils ne sont pas dans l'écoute du cœur. Et du fait qu'on va se connecter à notre cœur, et bien là c'est là qu'on va se redécouvrir. C'est là qu'on va s'aperçoit qu'on a beaucoup de facultés qui est en nous et qui va changer complètement notre vie. Alors comment ça se passe les ateliers ? Au départ, on se présente et puis après par la suite, c'est là que je vais expliquer certaines façons de permettre à chacun d'entre nous de nous libérer de toute forme de blocage qui nous empêche à reprendre notre position de toute faculté. Et du fait que les personnes vont faire ce travail-là, automatiquement ils sont en train de plus en plus s'alléger. et ils s'aperçoivent qu'ils ont des choses qui se réveillent en eux et qui changent complètement leur vie. C'est vrai, notre société actuellement, on a tendance à donner du pouvoir à qui ce soit, mais maintenant il est temps de se repositionner à soi et se recentrer et mettre en place tout ce qui immerge en nous pour que ça puisse aller à l'extérieur. Et là, vous voyez que souvent quand je fais mes cas dessus, je mets une fleur de vie. Et là, j'ai laissé le panneau que j'ai fait le sainte-dier dernier. Vous avez dû voir ce week-end, j'ai, c'est un histoire, j'ai invité, il y avait dix personnes, mais il y en a sept qui sont restés. Je les ai invités à leur dire un petit mot par rapport à l'atelier et qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et puis vous avez dû le voir sur ma chaîne. J'aime bien, c'est-à-dire que quand je vais faire mes ateliers, à la fin, je vais faire en sorte que quelqu'un puisse donner son avis, comment ça s'est passé. Et c'est la meilleure façon, c'est comme dans mon domaine, c'est le bouche à oreille. Vous savez que je suis thérapeute, magnétiseur, médium, canal. Et le maximum de gens qui viennent me voir, c'est par le bouche à oreille. Après, c'est par d'autres formes de communication. Mais c'est souvent la meilleure façon de rencontrer vraiment des personnes qui sont sérieuses dans leur travail. Et des fois, quand il y a des personnes qui ont eu affaire à nous, c'est ceux qui font la meilleure publicité. Et bien, par rapport aux ateliers aussi, c'est dans cette même démarche. C'est la démarche vraiment de guider les gens à se retrouver et surtout à se sortir de cette matrice, la troisième dimension et se repositionner à sa lumière. Et du fait, je vais me positionner à ma lumière. Et bien, je vais me préparer à aller dans un autre plan, une autre dimension. On parle de la cinquième, il y en a certains qui parlent de la quatrième, la cinquième. Il y en a d'autres qui parlent de plusieurs dimensions. Comme en principe, il y en a douze. Et du fait qu'on va travailler sur soi, du fait qu'on va monter en fréquence, on va développer notre intuition. On va être plutôt dans le contact vraiment avec les énergies. On va prendre conscience qu'on a un fluide en soi. Il y en a certains qui appellent le magnétisme. Mais aussi, il y a un fluide aussi qui est en nous, quand on est connecté sur le plan subtil. Et bien, moi, quand je suis connecté, je fais appel au plan subtil pour envoyer ce fluide énergétique ou ces informations que je reçois pour transmettre à la personne qui est devant moi. Et quand je suis avec le groupe, pareil, je les mets dans les situations. Au départ, je vais parler de la théorie par rapport à certaines, comment je dois travailler sur moi. Et puis après, on va les mettre dans certaines espérenoses pour qu'ils s'aperçoivent par eux-mêmes qu'ils ont quelque chose en eux aussi. Et du fait qu'on va se libérer de toutes ces peurs, toutes ces fausses croyances, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, et bien, c'est sûr que là, ça permet de nous redécouvrir et surtout se reconnaître de plus en plus avec son cœur. Parce que le conseil que je donne souvent aux gens, c'est vraiment de vous connaître à votre soi. Du fait que je vais me connaître à mon soi, et bien, je vais retrouver mon être souverain, je vais retrouver tout mon potentiel et je vais carrément changer ma vie. Parce que, comme je dis, on est créateur de notre réalité. Alors, c'est à nous de créer un meilleur scénario réalisé et être acteur de notre réalité. Et du fait que s'il y a des choses que maintenant, je ne veux plus et que maintenant, je vais me focaliser sur mon moi et que j'ai envie de vivre d'autres expériences, que ce soit professionnelle ou sa vie personnelle ou sentimentale ou quoi, et qui est vraiment dans une belle énergie, plus on va le vivre en soi, plus ça va se rejeter à l'extérieur. Et c'est souvent comme ça que je prends conscience aux gens qui sont là dans ce groupe-là. Et puis après, la deuxième partie, parce qu'il y a une petite pause, et après la deuxième partie, là, on va travailler surtout sur le côté médium et nos intuitions. Pareil, je vais donner quelques explications et puis après, les mettre en situation. Et c'est vrai, le samedi dernier, le samedi 26 mars, dans le groupe, il y avait une dame qui était vraiment étonnante. Elle avait sacré faculté et elle a partagé avec le cœur ce qu'elle voyait aussi. Et c'est vrai que quand on est un autre personne, moi, je fais en sorte que tout le monde participe. Ce n'est pas que moi qui dois parler et transmettre les choses, c'est mettre les gens dans l'action. Et du fait qu'on va dans l'action, on est en train de se découvrir et puis après, on est en train de changer notre vie. Et c'est vrai, il y a eu des belles expériences, comme j'ai partagé la vidéo ce samedi soir, des gens qui ont donné un petit commentaire. On a bien rigolé, on a aussi eu des émotions, des pleurs, parce que quand il y a des défunts qui arrivent et qui se manifestent, et puis qui fait sentir l'amour qu'ils ont vis-à-vis d'un proche qui est sur Terre, c'est vrai, ça déclenche les émotions. Puis il y a aussi des choses qui peuvent se passer aussi. Et c'est vrai, chaque fois que je fais un atelier, des fois, les choses sont différentes. Et puis c'est vrai, l'univers, il fait en sorte qu'il y a un groupe qui se met. Et bon, il y a des fois, il y a des gens qui viennent quelques fois et puis après, il y a d'autres personnes, nouvelles personnes qui s'intègrent dans le groupe. Et c'est pour ça que là, je voulais parler de mes ateliers. C'est ceux qui veulent participer à ces ateliers, ils ont juste à me contacter. Après, je pourrais expliquer avec eux en direct. Et s'ils veulent participer, ça sera une joie de vous accueillir. Et bon, il y a un petit groupe de 10 personnes. J'essaie de ne pas être trop, trop... Parce que le s'année dernière, j'en ai refusé parce que ça faisait trop, parce que je sais, j'ai une maison qui est grande, mais je ne peux pas mettre une vingtaine de personnes. Et puis, c'est quand même un travail. Parce que quand je fais descendre les énergies, quand je fais descendre leur guide, parce que tout le monde a ressenti leur guide, il y a aussi d'autres phénomènes qui se sont descendus aussi. Ça a été surprenant. Et quand c'est un petit groupe, pour moi, c'est mieux gérable. Voilà. Et puis là, le but, ce n'est pas de faire du business. Bon, c'est vrai que quand mes tarifs sont vraiment, pas tellement incisifs, quand les gens viennent dans ces ateliers, je compte comme si je leur faisais un soin. Parce que de toute façon, les gens qui vont venir tout cet après-midi, parce que ça dure entre 13h45 jusqu'à 18h, mais des fois, ça va jusqu'à 20h, parce qu'on... Tellement, ça va... Il y a des événements qui s'accélèrent, parce qu'on se laisse porter. Parce qu'il y a des choses qui sont merveilleuses qui peuvent arriver. Et puis, comme je leur dis, vous recevez un soin, puis il y a comme s'il y a une porte en vous qui s'ouvre. Et du fait, ça s'ouvre en vous, et bien ça vous permet de vous redécouvrir et puis avancer dans votre chemin de vie. Là, je voulais dire un petit mot, vous voyez cette image qui est au-dessus, je vais la lire. Parce que là, vous ne voyez pas. Alors, il faut savoir, nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu. que nous faisons que de traverser notre but ici, c'est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer et après quoi, rendre à la maison. C'est-à-dire que quand on vit un parcours sur Terre, c'est vivre des expériences. Et la meilleure façon pour vivre les expériences, c'est de plus en plus qu'on va se connecter à sa petite voix intérieure, à son soi, son enfant intérieur, son âme, et aussi être à l'écoute de nos guides. et bien notre traversée d'expériences sur notre chemin de vie, et bien se passera de plus en plus lumineux. Et c'est vrai que nous avons depuis quelque temps pris conscience qu'il y a des nouvelles énergies qui nous traversent, qui nous travaillent, parce qu'ils sont en train de nous encourager à ôter. C'est comme un ordinateur. Si on nettoie pour le disque dur de l'ordinateur, arrivé à un moment, ça va ramer, puis après ça va bugger. Et bien nous, c'est pareil. On doit se libérer de toute forme de choses qu'on ne doit plus garder et on doit être vraiment dans notre être souverain et être dans notre lumière. Parce que le nouveau monde qu'on va changer, c'est par nous-mêmes. Il faut savoir, ce n'est pas des sauveurs, parce que j'entends souvent par des réseaux sociaux qu'il y a certains qui sont en train de dire qu'il y a une telle personne qui va nous sauver. Non, non. La meilleure façon qui va changer ce monde qui est à tout le monde, c'est nous-mêmes. Et moi, ma démarche de mes ateliers, c'est vraiment les encourager le maximum de gens d'aller dans leur propre lumière, ne plus être dans la peur, être dans l'amour et puis avancer vraiment dans une autre vision des choses. C'est-à-dire maintenant, je ne vais plus penser à des choses que je ne veux plus. Je vais penser à des choses qui vont m'amener vraiment dans mon équilibre et un bien-être pour moi-même, un respect de tout ce qui m'entoure, le respect de tout un être qui nous entoure et vraiment avoir un autre regard des choses. Vous devez entendre parler souvent, il y a un grand changement qui est en train de se mettre. Là, actuellement, on parle depuis quelque temps, j'entends parler des trois jours de ténèbres, mais il ne faut pas réagir dans la peur. C'est simplement le meilleur travail qu'on fait, c'est soi-même. Voilà, plus les gens vont travailler sur soi-même, plus ils vont se libérer, plus ils vont prendre possession de leur faculté et changer leur vie. Voilà, c'est-à-dire, maintenant, je ne vais plus subir les choses. Maintenant, je vais me mettre dans une position parce que je sais que je suis créateur. Et moi, je vais créer des choses qui vont aller dans le bon sens. Et du fait que les gens vont aller de plus en plus lumineux, le passage de cette matrice qu'on vit actuellement et qui va dans le néant, et bien, on va aller dans une autre matrice, mais une matrice vraiment dans le plan divin. Et le plan divin, ce sera plutôt vraiment dans le bon sens. Voilà, c'est pour ça que depuis quelque temps, j'ai refait des ateliers. C'est vrai, il y a du fait qu'il y a eu l'histoire des confinements, tout ça, j'avais laissé un petit peu tomber. Maintenant, je recommence. Et là, je fais en sorte, une fois par mois, d'inviter un groupe, un groupe qui va participer et qui va prendre conscience qu'ils ont vraiment des choses en soi et aussi par rapport à... Parce que moi, j'encourage les gens à être autonome. C'est vrai, il y a des gens comme nous qui intervient... Bon, là, c'est des petits ateliers. Il y a des fois, il y a des gens qui proposent des stages. Mais le but, c'est vraiment d'encourager les gens à être autonome. Du fait que je suis autonome, du fait que je vais penser autrement, automatiquement, je change ma vie. Et cette démarche que moi, où il y a des consoeurs, confrères, bon, par contre, il faut faire attention à certaines formations, machin, ou stages, ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a certains, c'est le côté business. Moi, de mon côté, non. Moi, je ne fais pas dans ce sens-là. Moi, il y a une dame qui est venue de l'autre côté de Paris. Elle est venue dormir chez moi, parce que je ne voulais pas qu'elle reparte le soir, parce que ça faisait 5 heures de route. Eh bien, je l'ai invitée à manger. Après, elle a dormi. Après, j'ai offert un déjeuner. Puis après, elle est partie. Puis elle est rentrée avec les yeux très ouverts, parce qu'elle est très contente qu'il commence à s'y passer, cet atelier avec ce groupe. Parce que chaque fois qu'il y a un atelier, il y a des nouvelles personnes qui s'intègrent. Et il y a des personnes qui sont vraiment étonnantes. Et c'est à nous de nous découvrir. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être dans cette belle démarche. Alors, pour en finir, ceux qui veulent vraiment vivre cette expérience, ces ateliers, vous verrez, vous êtes surpris. Le but, ce n'est pas vous transmettre d'une théorie. Moi, mon but, c'est de vous amener à prendre conscience que vous avez quelque chose en vous. Et tous ceux-là qui étaient là le s'année dernier, ils ont senti qu'ils avaient des énergies. Ils ont senti des choses, comment dire, extraordinaires. Ils ont eu des messages, il y a eu des partages. Il y a eu aussi des choses qui étaient formidables. Et bien, c'est dans ce but-là que moi, je fais ces ateliers. C'est pour réveiller les matriments de gens pour qu'ils prennent conscience que le chemin de la libération est en nous. Voilà, il faut y aller et on a besoin de tout le monde. Quand on voit aussi cette image qui est là, aussi qui est là, pareil, tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'oscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience, de la peur et à l'amour. Moi, quand je prends des images, c'est simplement marquer certains points. Et du fait qu'on va marquer des points, c'est sûr que les gens, surtout, c'est pour avancer, comme je vois aussi cette image-là, je l'ai mis là parce que c'est pour faire penser aux gens que là, ici, c'est notre enfant intérieur, c'est notre âme. Plus on va être connecté ici, plus on va avancer dans notre chemin, mais dans une autre façon de penser. Si moi, je suis amené à partager mes ressentis et puis mes facultés, c'est parce que j'ai commencé à faire un travail sur moi et chaque personne qui aura aussi cette démarche-là, qui pourrait avoir aussi une connaissance, je ne dis pas que tout le monde va être thérapeute ou médium, mais du fait qu'on va utiliser ces outils-là, c'est retrouver l'abondance dans notre vie et puis échanger les choses, surtout sortir de la peur, c'est la chose que j'encourage. Voilà. Eh bien, moi, je veux vous souhaiter une bonne fin d'après-midi parce que là, je l'ai enregistré, cette cassule, il doit être, attends, je regarde. Et il est 17h, d'habitude, je le fais le matin et puis là, je l'ai fait ce soir. Et je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous et puis ceux qui veulent participer à cet atelier, même s'il y a quelqu'un qui vient de loin, j'essaierai toujours qu'on puisse loger la personne. Bon, moi, ma maison, ce n'est pas un hôtel, mais j'ai une chambre d'amis et puis pour que chaque personne puisse profiter de ce bon moment et de ce groupe. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi et ceux qui étaient participants. Il y a eu, c'est vrai, j'ai pas tous les noms, tiens, voilà, ça y est. Alors, il y a eu Delphine, Stéphanie, Martine, Nelly, Céline, Sandy, Gisèle, Patricia, Alicia et puis Christine. Alicia, c'était une sacrée chose qui se réveille en elle. C'est une personne qui va aussi contribuer à donner des messages parce qu'elle a son médium qui est là et c'était un plaisir aussi de l'écouter parce que le but, c'est un partage. Moi, j'aime bien que tout le monde va dans cet élan et puis oser, oser de partager les choses. Je vous dis à bientôt. Au revoir.